Générique Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Grand-Île-TV. Nous sommes le mercredi 12 février. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Générique A la lune de cette édition, la qualification du LOSC pour les quart de finale de la Coupe de France. Hier soir, les Dogs ont battu in extremis qu'en club de Ligue 2. Menés 2 à 1, les Lillois ont réussi à remonter pour égaliser 3 partout à la fin de la période réglementaire et de prolongation. Les Nordistes ont eu chaud mais ont réussi à s'imposer au tir au but. Les supporters espèrent revivre la saison 2010-2011 où le LOSC avait remporté la Coupe à la maison. On écoute l'un des buteurs de cette rencontre, Jonathan Delaplace, qui répondait aux questions de nos confrères de LOSC TV. L'objectif c'était de passer, contrat rempli, malgré je pense qu'on s'est mis en difficulté un peu tout seul sur ce match. Alors qu'est-ce que ça fait de marquer son premier but ? Ça fait toujours plaisir, j'espère qu'il y en aura d'autres quand même. Mais non, ça fait plaisir, c'est le but de l'égalisation et voilà, je suis très content. Raconte-nous un peu ? Oui, je crois que c'est Jivoc qui frappe, super frappe, le gardien la relâche et le poteau. Après je crois qu'il la retouche et j'ai bien suivi, j'ai suivi l'action, je marque dans le but vide. Ce n'est pas le but le plus dur à marquer mais il faut être là pour le mettre donc c'est le plus important. Le Nord est-il encore une terre de textiles ? L'entreprise ACO et Colombier va très certainement elle aussi arrêter sa production. Le seul repreneur potentiel qui textile prévoit de transformer le site en plateforme logistique. Sur les 43 actuelles, mais à l'heure, rien n'est encore joué. La région qui participe aux négociations espère sauver plus d'emplois. Ce midi, les salariés se sont réunis autour d'un pique-nique dans l'entreprise avant de se rendre devant le tribunal de commerce de Tourcoing. La déception est grande parmi les salariés. Aujourd'hui, les ouvriers se sont déçus, ils ont l'impression d'avoir été menés en bateau depuis plus de deux ans. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on nous a mis complètement sur le côté, qu'on s'est fait jeter de nos établissements, qu'on n'a pas de discussion avec nos propres actionnaires historiques qui aujourd'hui ne sont pas du tout partie prenante dans cette discussion qui a lieu. La seule chose qu'on a obtenue d'eux, c'est qu'il y aura bien une reprise de neuf postes. On ne sait pas lesquels aujourd'hui. On a demandé à Maitre-Anneau hier de pousser pour qu'il y ait plus. Si vous avez toujours voulu jouer, les apprentis maçons, ou si le patrimoine illois vous a toujours passionné, alors voici un sujet qui devrait vous plaire. L'Association nationale Chantiers, Histoire et Architecture Médiévale propose chaque année des stages Monuments Historiques pendant l'été. Et cette année, ils se dérouleront également au printemps. Du 22 avril au 3 mai, l'association organise un stage de formation sur un chantier de rénovation de la Poudrière Saint-Georges à la Citadelle de Lille. Il s'agira entre autres de réaliser un coffrage en bois servant de support à la réalisation d'une coupole en briques. Un projet ouvert à tous et qui sera mené en plusieurs étapes. Les précisions au micro de Masha Grenessen. La Citadelle est quand même un monument historique et c'est un point de l'histoire de l'architecture Vauban. Nous, l'association prend en charge de nombreux chantiers de l'époque médiévale, mais pas que. Donc on a du patrimoine religieux, on a du patrimoine également militaire. Et ce patrimoine militaire est tout à fait intéressant. Il est très représentatif également de la construction de la région. Cette construction en briques avec un appareillage flamand, voilà, on leur apprend des techniques à la fois locales et sur une architecture militaire Vauban très représentative. Allez, on enchaîne avec le portrait du jour. Il s'appelle Sébastien Brasseur. Il a 27 ans et va participer au championnat du monde de tir à l'arc qui se déroule à Nîmes d'ici quelques jours. Ce professeur de sport a plus d'une médaille à son arc. Il a décroché en mars 2013 le titre de vice-champion d'Europe. Et en août de la même année, celui de vice-champion de France de tir à l'arc à Pouilly, établissant par la même occasion son record personnel. Sébastien Brasseur était l'invité d'Idyl Gunaï ce matin. Il nous a notamment expliqué les différentes disciplines du tir à l'arc. L'arc classique est l'arc qui est l'huile olympique. Et l'arc à Pouilly ne l'est pas encore, mais c'est un arc un peu plus précis, un peu plus moderne. C'est-à-dire qu'aux extrémités de chaque branche, on a des poulies pour démultiplier la puissance. Un blocage d'allonge et surtout, on ne tient pas la corde avec les doigts. On a un système de décocheur mécanique qui libère la corde avec une gâchette comme au pistolet. L'arc est plus rapide, les flèches sortent plus rapidement et on est un peu plus précis quand même. C'est très certainement l'un des succès littéraires de l'année sur le Nord. Arcanum est le deuxième volet d'une trilogie fantastique signée Valérie Villemot. Cette lomoise s'est lancée dans l'écriture après que sa fille, fan de la série Twilight, lui ait lancé ce défi. Arcanum raconte l'histoire de Prudence, une lycéenne qui rencontre Alex. Alex appartient au peuple des Arcans, peuple d'anciens dieux grecs. Un roman à succès qui se déroule à Lille. C'est la première fois que Valérie écrit un livre. Et si elle a relevé le défi en prenant sa plume, c'est aussi pour prouver à ses enfants que dans la vie, tout est possible avec de la volonté. Adélaïde Bollard l'a rencontrée pour nous. J'ai commencé à écrire Populus, qui est un roman fantastique, qui est vraiment dédié à la jeunesse, puisqu'il était vraiment écrit pour elle. C'est une jeune fille qui allait à Montebello parce qu'elle allait rentrer à Montebello. Je voulais vraiment qu'elle se sente inspirée par l'histoire et qu'elle reconnaisse les lieux comme le musée des Beaux-Arts, la ville de Lille, tous ces lieux qu'elle allait rencontrer en allant à Montebello. Et le troisième volet est en cours de rédaction. Il sortira à la fin de l'année. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un tout petit instant du côté du ciel avec une bonne nouvelle pour ce week-end. Restez avec nous, branchés sur l'actualité. A tout de suite. Merci. 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 Merci.